Bonjour à tous donc je vais vous présenter les données produites en matière forestière par l'IGN avec plusieurs types de données donc des données qui sont produites au niveau national avec un modèle qui est national donc une couverture générale du territoire métropolitain et donc des données notamment en grand est donc vous êtes nombreux à connaître les produits IGN essentiellement nos géodata qui sont disponibles sur geoservices.fr donc en termes de forêt on va avoir globalement trois catégories de produits de data qui sont aujourd'hui disponibles on va avoir un premier produit qui est la BD forêt donc c'est la couche de données de référence géographique qui donne à la fois le contour des espaces forestiers et la couverture en termes d'essence forestière donc ça c'est la donnée géographique de référence la deuxième donnée qu'on va avoir c'est une donnée statistique qui est collectée sur le terrain par des opérateurs dédiés et qui sont les données forcières de l'inventaire forestier national donc ça c'est la mission principale en termes de forêt de l'IGN et puis on a des produits génériques qu'il faut pas oublier quand on travaille sur des sujets forestiers des produits génériques qui sont vraiment transverses qui sont plus connus donc les bases de données de référence de l'IGN notamment la BD topo dans laquelle on va retrouver des données par exemple sur les réseaux de dessert et donc le filaire routier y compris en forêt on va avoir les orthophotos qui sont très utilisés en forêt et puis les données du lidar hd donc là Nicolas de gamme vous en parlera un peu ensuite en termes d'utilisation donc l'hygiène produit ces données lidar hd sur tout le territoire les diffuse en données brutes et classifiées sachant que derrière il y aura la production des produits dérivés MNT, MNS, MNH et à ce jour pour l'instant pas d'autres d'autres valorisations internes donc le premier produit dont je vous ai parlé c'est la BD forêt c'est la base de vecteurs de référence pour la forêt elle est librement téléchargeable comme nos autres bases de données de référence par contre donc cette donnée elle est bien cohérente avec le RGE elle est cohérente avec la couche végétation de la BD Topo qui en est dérivée la donnée qui est disponible aujourd'hui elle est réalisée par emprise entre 2007 et 2018 par emprise départementale ce qui veut dire que elle n'a pas une homogénéité temporelle c'est une production qui a été faite par photo interprétation manuelle de prise de vue aérienne infrarouge couleur avec un seuil minimal à 0,5 hectare au niveau France entière ça fait à peu près deux millions de polygones dans cette base de données donc elle est quand même costaud et chaque polygone est classé en fonction de l'essence principale donc on a soit des essences pures soit des essences mélangées et puis on a aussi les landes dans cet ensemble cette production elle est faite manuellement et elle est contrôlée par un enrichissement terrain donc aujourd'hui elle est souvent utilisée soit pour faire des croisements avec d'autres bases de données géographiques soit pour repérer certains îlots de peuplement le deuxième produit et pas des moindres c'est l'inventaire forestier annuel donc c'est un inventaire forestier qui est réalisé depuis la fin des années 50 en France donc avec une masse de données qui est vraiment conséquente et c'est l'outil d'observation permanent des forêts métropolitaines qui est déployé par l'IGI donc la spécificité de cet outil d'observation d'inventaire c'est que c'est un inventaire statistique mais sur des placettes géoréférencées donc comment ça fonctionne on a une grille France entière à mailles kilométriques et dans chaque maille de cette grille on va tirer aléatoirement un point qu'on va aller visiter pour faire des relevés terrain donc avant de le visiter on fait une photo interprétation sur pva irc pour déterminer notamment si c'est de la forêt ou pas de la forêt et pour tous les points forestiers on va faire une collecte sur le terrain d'un ensemble de données on fait une première collecte sur notre échantillon annuel donc sur un cinquième de la grille et puis au bout de cinq ans en plus de faire la collecte des données sur le nouvel échantillon annuel on revisite les peuplements une deuxième fois ce qu'on a déjà vu il ya cinq ans pour pouvoir détecter les arbres coupés et les arbres morts ce qui nous permettra d'évaluer des flux de mortalité et de récolte donc ces points d'inventaire habituellement on va utiliser cinq années consécutives de données pour avoir un échantillon suffisamment important pour produire des données statistiquement significatives donc ça fait à peu près 30 mille placettes france entière si on regarde sur grand est ça va faire à peu près 4000 placettes qui vont être mobilisés quand on va calculer des résultats en meurtre et moselle 356 et donc vous imaginez bien plus on va descendre moins la qualité statistique sera bonne et donc on va atteindre un seuil où on pourra pas utiliser les résultats de la montagne à force nationale à l'échelle d'une commune par exemple aujourd'hui c'est pas possible qu'est ce qu'on va collecter comme données et mettre à votre disposition on a des données d'endrométriques donc les mesures des arbres on a la description du sol donc on fait une fosse et on note des données pédologiques on fait un relevé floristique complet donc avec ces données de l'inventaire forestier on a la plus grosse base de données floristiques sur les forêts françaises on décrit également les habitats naturels et on relève le bois mort donc avec toutes ces données collectées sur le terrain sont les données brutes on peut calculer tout un ensemble d'indicateurs de données donc un nombre quasi infini d'indicateurs essentiellement de surface de forêt des volumes de bois du stock de carbone mais aussi des éléments sur les surfaces de forêts gérés les types de coupes réalisés l'accroissement la mortalité les prélèvements donc ce qui sont les flux de bois la croissance et puis des données plutôt de biodives sur l'écosystème forestier donc pour accéder à ces données aujourd'hui vous pouvez accéder librement aux données brutes sur le site de l'inventaire forestier inventaire.forestier tiret forestier.hygiène.fr dans l'outil data ifn donc là je vous ai mis un exemple si par exemple vous voulez un cartogramme de placettes avec un habitat particulier donc j'ai pris dans le cas présent la est très chaînée à aspirule on peut sélectionner ces types de données afficher les placettes avec ce type d'habitat et télécharger les données pour réaliser soi même son cartogramme donc ces données elles sont totalement libres avec quand même une restriction qui n'est pas des moindres c'est que dans la mesure où c'est un inventaire statistique avec un secret statistique des données personnelles on ne communique pas les coordonnées exactes des points donc chaque point dont vous allez télécharger les données elles sont affichées au centre de la maille de l'échantillon donc au plus loin possible elles vont se retrouver à 700 m du point réel c'est à dire la diagonale la diagonale du carré d'un kilomètre de côté donc ça veut dire que c'est utile pour faire une représentation plutôt globale mais pas pour descendre à une échelle très fine de la parcelle par exemple la deuxième précision c'est que ces placettes d'inventaire comme c'est un échantillon elles sont assorties d'un poids statistique et que ce poids vous n'en disposez pas dans les données la deuxième possibilité c'est d'accéder à des données calculées donc à partir de toutes ces données brutes on peut calculer des volumes des surfaces je vous ai mis là par exemple un exemple sur le site ocre gp.hygiene.fr vous pouvez dans le cas présent connaître le volume de bois des principales essences en grand est en forêt privée mais il y a toute une possibilité de ventilation assez large pour réaliser des calculs donc dans le cas présent on va sélectionner la variable à calculer on va cliquer sur volume on va prendre les cinq dernières années puisque c'est le la durée recommandée pour utiliser notre échantillon on va sélectionner les données dites de ventilation je veux un volume réparti par espèces et par type de propriété et j'obtiens un résultat qui sera systématiquement assorti dans l'intervalle de confiance donc ça ce sont des données calculées standard pour des choses un petit peu plus spécifiques il est toujours possible possible de solliciter les équipes de l'igène je vais laisser la main à mon collègue Antoine Colin qui est là qui va monter sur scène pour vous présenter la suite de nos données avec l'observatoire national des forêts oui bonjour est ce que vous m'entendez continuer à faire des oui oui Antoine vous m'entendez bien merci par contre la caméra j'ai sans que j'ai un problème j'arrive pas à l'afficher bon je commence ok donc ces informations qui sont collectées par par l'IGN sur les forêts sont en fait une mine d'or puisqu'elles sont disponibles partout en continu et selon un protocole documenté et constant toutefois pour éclairer en fait la prise de décision à l'échelle nationale régionale et locale les décideurs ils ont besoin d'informations riches d'informations mises en contexte ils ont besoin en fait de croiser les informations par exemple dans les crises qu'on rencontre aujourd'hui notamment dans le nord-est avec la crise climatique les crises scolites il y a besoin en fait de combiner différentes sources d'informations et aussi d'avoir des informations de contexte pour comprendre ce qui se passe et pouvoir prendre les bonnes décisions et c'est dans ce contexte là que le gouvernement en fait à l'occasion des assises de la forêt du bois au niveau national en 2022 a décidé de créer l'observatoire des forêts françaises et en fait on a confié l'animation à l'IGN en tant qu'institut chef de file de l'information forestière en france donc l'observatoire des forêts françaises qui est accessible en ligne depuis juillet 2023 on a la première version du site et la deuxième arrivera fin 2024 avec plus de services et une ergonomie aussi un peu repensée son positionnement c'est de réunir des informations déjà existantes et d'aider à les interpréter à les analyser et à les utiliser le positionnement c'est pas un positionnement rediffusion de données brutes ça il ya des plateformes qui existe l'IGN data grand est d'autres d'autres outils qui existent notre positionnement il est plutôt dans l'interprétation l'analyse des données on va jusqu'à la diffusion d'indicateurs des informations qui vont être utilisables par par un utilisateur final un décideur voilà on a différents profils et mais on vise beaucoup cette aide à la décision alors du coup c'est des contenus qui sont organisés en thématiques ont fait des enjeux une analyse des tendances on a des clubs d'experts qui travaillent justement sur différentes thématiques aujourd'hui on a des thématiques atténuation carbone adaptation des forêts au changement climatique une thématique sur la santé des forêts des questions autour des feux de forêt on a une thématique biodiversité qui a été mise en ligne pas plus tard qu'hier avec des nouveaux contenus sur la biodiversité et puis une thématique importante sur finalement la bioéconomie tout ce qui va concerner la récolte de bois et les usages des bois donc voilà c'est un processus en cours de construction donc on a un catalogue de ressources évidemment qui va contenir juste que je vous disais précédemment des informations de type contenu éditorial analyse des enjeux sur le carbone par exemple pourquoi on s'intéresse au carbone c'est quoi l'atténuation la différence entre stock et carbone on va avoir des rapports d'études qu'on va diffuser typiquement l'IGN vient de mettre en ligne un rapport sur sur le carbone en 2050 maintenant c'est pas là benjamin encore mais je vais aller vite après on a des guides pratiques aussi pour la gestion forestière par exemple et puis on a des données quand même évidemment et des indicateurs donc c'est là où on peut passer à la slide suivante quelques exemples sur les données et indicateurs benjamin est ce que tu peux passer la diapo sinon je continue voilà donc on a par exemple les informations qui sont qui sont mises à disposition dans l'observatoire sont par exemple sous la forme du kiosque de cartes thématiques là j'ai mis l'adresse vous allez pouvoir consulter en fait des informations regroupées en thématiques sur la santé des forêts sur le carbone ainsi de suite donc là on présente par exemple une carte sur le carbone et puis il ya la possibilité de télécharger la donnée donc là en l'occurrence c'est des cartes statistiques ce que je présente à l'écran sur le stock moyen de carbone à l'hectare dans les forêts des vosges donc vous pouvez récupérer la donnée et la réutiliser dans votre dans votre restigé par exemple on a également des cartes géographiques natives puisque benjamin vous présentez l'ifn tout à l'heure c'est des données statistiques en fait qui sont mises en carte on a aussi des cartes géographiques natives comme les dégâts de scolites par exemple vous pouvez consulter sur sur ce site donc voilà on va enrichir au fur et à mesure on a également sur la diapo suivante des informations sur la biodiversité avec là un petit outil qu'on a mis en ligne donc hier qui permet d'interroger en fait la biodiversité forestière selon un certain nombre d'indicateurs et puis vous pouvez également télécharger les informations alors là c'est plutôt du csv pour des réusages derrière avec une certaine profondeur temporelle sur la carte que j'affiche ici on peut comparer l'évolution par exemple de la surface plantée entre 2005 2014 à gauche de la carte et 2015 2022 à droite et puis vous pouvez jouer avec le petit curseur pour voir comment ça évolue et puis diapo suivante qui est la dernière les informations sont compilées également dans un service on appelle les forêts de mon territoire qui permet d'avoir en fait une fiche d'identité des forêts d'un territoire donné et on peut donc là dans mon exemple j'ai retenu les vosges et on peut comparer les fois des vosges aux forêts du grand est par exemple pour identifier un petit peu les spécificités chaque territoire donc là l'idée c'est d'avoir sur ce service là vous voyez un peu de texte des graphiques possibilité télécharger les données plutôt de l'éditorial enfin un mix d'informations et beaucoup d'indicateurs qui sont regroupés en thématiques et qu'on compte bien enrichir avec des thématiques nouvelles et des thématiques qui sont portées par d'autres acteurs que l'IGN donc voilà projet observateur des forêts française en cours de construction toujours et voilà j'en ai terminé et on peut peut-être passer à quelques questions s'il reste un peu de temps merci merci beaucoup antoine merci benjamin et oui on a deux questions est ce que bruno pourrait m'aider alors première question de bertrand dorner sur le fait que les données de l'onf étaient et sont toujours pour l'instant disponibles sur la plateforme carmen qui effectivement doit s'arrêter fin 2024 l'info dont je dispose c'est qu'effectivement l'onf travaille là sur une nouvelle plateforme pour diffuser les données en open data données majoritairement sg donc voilà il y aura une nouvelle plateforme qui sera qui remplacera carmen pour diffuser les données open data de l'onf avant la fin de l'année est-il possible d'indiquer votre point de vue entre l'utilisation de la bd forêt et de l'ocsg ça c'est plutôt une question pour l'IGN je vais avoir un peu du mal à vous répondre dans la mesure je connais pas bien le produit ocsg produit par la en région grand est qui est un petit peu spécifique et qui n'a pas été produit avec l'IGN du coup je vais pas pouvoir vous donner de comparaison ce que je peux vous dire sur la sur la bd forêt d'abord c'est le fait que comme c'est une production nationale vous avez la possibilité d'utiliser les polygones bd forêt pour faire du calcul dans notre région mais aussi pour se comparer avec votre région vous n'avez pas la problème de limite départementale et puis la dernière chose c'est que pour la bd forêt vous allez avoir des précisions sur les essences qui sont quand même assez poussées donc vous pourrez voir où est ce qu'on a du sapin épicéa où est ce qu'on a de la etré où est ce qu'on a du pain laricio donc si vous avez besoin de précision sur la composition des peuplements vous le trouverez dans la bd forêt et je pense pas que ce soit existant dans l'ocsg ou en tout cas pas au delà du d'une information feuillu résineux en général c'est pas le cas et la deuxième chose c'est que nous toutes les les faces de la bd forêt existantes ont été produites manuellement par des photos interprètes qui sont des photo interprètes forestiers et qui sont donc spécialisées dans la reconnaissance des essences donc qui qui ont pu manuellement revoir toutes les limites des polygones ok très bien merci bon c'est un bon sujet de travail ceci dit de comparer ces deux bases de données à l'échelle d'un territoire comme la région grand test ouais si quelqu'un veut se lancer ça peut être intéressant d'accord et je vous rappelle que l'ensemble des questions et réponses seront ensuite d'ici une semaine est disponible sur le site de la grande est malheureusement on peut pas répondre à toutes les questions en ce moment et parce que on a d'autres présentations mais benjamin et antoine vous répondront et sur un document où on va rassembler toutes les questions donc merci vaniaman merci antoine